de mon exposé. Que peut faire un enseignant avec cette banque de ressources ? Alors, il peut donner aux élèves un module existant. Christophe a largement expliqué ça tout à l'heure. Et puis, il peut modifier un module ou créer son propre module. C'est ce que je vais faire ici. Alors, si je pense au premier module que j'ai montré tout à l'heure sur forme canonique d'une fonction, je suis allée le chercher ici dans les ressources. Et donc, je vais venir le modifier pour vous. Donc là, je choisis un module. Forme, hop, mon petit forme canonique d'une fonction. Pour pouvoir le modifier, il faut que je l'édite. Et comme je ne suis pas l'auteur de ce module, je vais d'abord en faire une copie. Voilà, ce qui va me permettre de le retrouver dans mes ressources. Alors là, il a été édité automatiquement. Je montre tout de même que je le retrouve dans mes ressources avec copie entre parenthèses, comme on en a parlé Christophe tout à l'heure. Et puis, ce module forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2, en fait, il est formé de quatre exercices. Alors moi, pour ma démonstration, toute première démonstration, je ne voulais pas être trop longue. En fait, j'ai retiré deux exercices de ce module. J'ai retiré l'exercice numéro 2, que l'on voit avec les petits débras jaunes là. Le premier, il comprend trois éléments avec l'exercice, la vidéo, et puis le même exercice qui est reproposé à l'élève en cas d'erreur. Le deuxième exercice, le troisième exercice à l'élément 7, et le quatrième exercice à l'élément 10. Moi, tout à l'heure, j'ai supprimé l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Voilà. Donc, j'ai gardé que deux exercices. Alors, lorsque je fais ça, il faut que je fasse attention aux redirections. Ici, la première redirection a sauté avec la suppression des éléments. Je viens ici, éditer cet élément-là, et dans le paramétrage, je vais venir, donc je vais évaluer automatiquement. Vous pouvez modifier le message si la réponse est correcte, si vous le souhaitez, mais surtout, ici, je vais vouloir, si la réponse est correcte, passer à l'élément 4 et ne pas passer par l'élément 3, 2 et 3 de remédiation. Voilà. Donc, par contre, si la réponse est fausse, l'élève passera à l'élément suivant. Alors, je viens ensuite ici dire OK. Et puis, pour pouvoir terminer mon module, je vais ici venir enregistrer. Donc là, j'ai créé à partir d'un module de 4 exercices, j'ai créé un module de 2 exercices. Alors, ce que je pourrais faire aussi comme modification, c'est me dire, la vidéo ici qui est en élément 2, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit en élément 1. Je voudrais que les élèves vous visionnent la vidéo avant de commencer le premier exercice. À ce moment-là, ici, dans cette zone-là, on peut attraper l'élément et le déplacer comme je viens de le faire. Et à ce moment-là, enregistrer, lorsque l'élève va visualiser le module, il tombera sur la vidéo en premier. Donc voilà pour les modifications. Je pourrais ici aussi venir ajouter un nouvel élément, mais je ne vais pas le faire dans ce module-là, parce que je vais venir maintenant montrer comment créer un module. Et en fait, je vais faire ça, d'ajouter des éléments. Donc, créer un module. Alors, pour la modification de modules que je viens de montrer, ça peut être fait dans n'importe quelle collection. Tous les modules fonctionnent de la même manière. Alors ici, pour créer son propre module, en partant de zéro, donc là, je donne un titre, mon module, et puis je vais venir ici ajouter un nouvel élément. Je peux ajouter des éléments évalués ou des éléments d'information. Donc, Christophe, tout à l'heure, a parlé de la réponse ouverte. Moi, je vais commencer par un élément d'information. Par exemple, ici, je peux vouloir rajouter une vidéo. Alors, la vidéo, je peux l'apprendre sur YouTube, par exemple, parce que j'ai vu une vidéo que je souhaite montrer à mes élèves, ou alors j'ai une chaîne YouTube, et puis je souhaite donner à mes élèves une vidéo que j'ai créée moi-même. Donc, je viens ici, dans la partie partagée, et je vais pouvoir soit copier le lien de la vidéo, soit le code d'intégration. Alors, je le montre avec le code. Ça dépend des fois, parfois le lien, c'est suffisant. Donc, je colle ici le code d'intégration, et puis ma vidéo, c'est sur équation produit. Voilà, avec OK ici et en enregistrant, je peux venir visualiser que j'ai bien inséré une vidéo dans cet élément. Je pourrais aussi venir ajouter une vidéo qui se trouve dans les collections. En seconde, il y en a beaucoup. À ce moment-là, il faut que je vienne rajouter une ressource ici. Et je vais aller dans la collection de secondes. Une vidéo est répertoriée comme un grain. Et donc, je peux venir, par exemple ici, prendre cette vidéo-là, sur la relation de châle. Je clique sur le petit plus en bas à droite. Et ma vidéo est venue, j'enregistre. Ma vidéo ici est insérée dans ce module. Les élèves pourront la visionner. Ensuite, je peux venir ajouter un élément évalué maintenant, par exemple un QCM. Alors, je vais lui donner un titre, résoudre une équation. Et puis, je vais venir ici noter ma consigne. Par exemple, résoudre. Et l'équation, là, je peux la saisir, soit avec l'éditeur d'équations, soit en latex. Christophe l'a bien expliqué tout à l'heure. 2X plus 8 égale 0. Voilà pour la consigne. Je peux grossir un petit peu. Voilà. Et puis, je vais venir ici choisir un type d'affichage, des cases à cocher. Et la liste des propositions. Alors, par exemple, 4 pour l'élève qui se tromperait de signe, moins 4. Je peux venir ici mettre 6 pour les élèves qui enlèveraient 2, qui tromperaient de signe et qui enlèveraient 2. Et puis, je peux mettre 10. Ou moins 10. Peut-être l'élève ferait moins 8 et puis soustrairait 2, moins 10. Voilà. Donc là, j'ai 4 réponses possibles. Avant d'enregistrer mon élément, je vais venir ici cocher l'élément, celui-ci, la réponse moins 4, pour signaler que c'est moins 4 la bonne réponse. Voilà. Donc, j'enregistre. Et puis, je peux visualiser ici ma question. Donc, il faut résoudre. 2X plus 8 est égal à 0. Donc, lorsque je clique sur moins 4, j'ai un succès. Alors, je vais pouvoir ajouter beaucoup de choses. Il y a toute une série d'éléments proposés. Je peux montrer un dernier exemple, le groupe et des éléments. Alors, par exemple, ici, je peux vouloir faire un petit exercice sur les nombres premiers. Donc, il va s'agir de déplacer des étiquettes dans un groupe correspondant. Je vais créer deux groupes. ici, des nombres premiers. Alors, par exemple, comme nombre premier, je peux avoir 3, 5, 19. Bon. Je peux ajouter une seconde boîte des nombres non premiers. et puis, ici, venir ajouter 1, 4, et puis 15. Voilà, je pourrais choisir une image. OK. J'enregistre et puis je teste mon élément ici. Donc, on me demande de déplacer les étiquettes dans le groupe correspondant. Donc, les nombres premiers. Et puis, les nombres non premiers. Voilà. Voilà. Une dernière possibilité que je montre, c'est ici, cet élément d'information-là, ressources, que j'ai déjà utilisé tout à l'heure pour insérer une vidéo de la collection seconde. Je pourrais aussi venir insérer un exercice cabri. par exemple, dans la collection première, il y en a pas mal. Donc, ici, je choisis un grain. Et donc, je peux vouloir un jeu à partir d'une suite, calculer les termes d'une suite. Alors, ici, le petit plus en bas à droite. Voilà. Donc là, j'ai inséré un élément cabri. Et l'élève va pouvoir répondre à cet exercice. Par contre, pour l'instant, un élément cabri ne sera pas scoré. Voilà. Pour ma participation, j'en ai terminé. Je vous remercie.